bonjour à tous si je compte bien nous sommes le 16e jour et sûrement à partir de ce 16e jour vous avez déjà pu comprendre quand vous habitez des voix alors les voix qui sont positives tant mieux gardons les mais souvent c'est plutôt des voix négatives et j'aimerais du coup qu'on se penche sur le concept des drivers ou des messages contraignants donnés par l'analyse transactionnelle d'Eric Bern l'analyse transactionnelle c'est l'idée comme son nom l'indique de comprendre observer les communications et il part du principe qu'il y a cinq types de messages contraignants un message contraignant c'est un message que qu'un individu a comme c'est comme revêtu du fait de l'avoir entendu de la part des personnes qui l'ont éduqué ou le message qu'il s'est fait qu'il a interprété de ce qu'il devait faire pour recevoir l'attention l'amour de départ des parents et des personnes qui l'entourait quand il était enfant donc voyons voir qui peut bien être les petites voix qui vous peuplent dans votre tête donc le premier ça va être soit fort soit fort lui il se dit allez surtout pas montrer ses faiblesses moi je cèderai pas je suis invulnérable et surtout faut pas que les autres sachent que vous faites peut-être dedans il ya un grand coeur d'or ce message qui va donner à l'extérieur va avoir le même aspect c'est à dire il va demander aux autres d'assurer de maîtriser ce qui est bien là c'est que je vous donne autant les messages internes pour que vous vous identifiez durant cette période de confinement comment vous pouvez vous parler mais aussi comment vous parlez aux autres c'est à dire qu'est ce que vous êtes vous même en train de déployer sur le compte des autres ou quel costume vous essayez de faire mettre à l'autre contre son gré en général donc ça peut être par exemple une personne qui va faire en sorte il va y avoir beaucoup de drivers qui sont possibles avec ça mais qui vont faire en sorte que leur enfant fasse tiennent vraiment le programme alors qu'ils sont pas instits eux mêmes construisent des cours de fou quoique ça c'est peut-être le soit parfait soit parfait justement on y arrive bas comme son nom l'indique le perfectionniste donc il va demander à l'autre d'assurer dans mais plus dans le sens tu il faut que tu réussis c'est près s'il n'y a pas le choix c'est genre c'est le fameux à papa papa j'ai eu 18 et le père qui dit ah et pourquoi t'as pas 20 voilà c'est un peu ça le soit parfait donc il va avoir une forme d'exigence vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui-même c'est un peu peu importe ce que je fais en fait finalement je suis jamais à mon maximum il faut que je sois à mon maximum tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps voilà ça c'est le soit parfait troisième personnage qui arrive troisième voix interne c'est le fait plaisir le fait plaisir c'est celui qui a pris l'habitude quand il était petit on lui demandait un carré il faisait un on lui demandait un triangle il fait un triangle et il a pris il a continué à garder ses habitudes là c'est à dire il va comment dire vis-à-vis des autres il va anticiper leurs besoins il va être extrêmement présent et en même temps il souhaiterait tellement qu'on le comprenne qu'on voit tout ce qu'il fait pour faire plaisir à l'autre dedans lui ce qui va vibrer ce qui va vivre c'est plutôt bas moi j'ai pas trop temps écouter mes besoins voir je sais pas trop ce que sont mes besoins vu que mon but c'est de remplir d'abord les besoins de l'autre ça c'est le message fait plaisir ensuite on a fait des efforts fait des efforts alors là c'est encore plus toujours plus alors là tout de suite vous vous reconnaîtrez si vous êtes mis un planning de warrior pour cette pour ce temps de confinement et que c'est genre vous couchez vous avez voilà votre quotidien forcément est modifié du fait de ce confinement et que vous vous dites j'aurais pu tellement en faire plus quoi voilà là vous êtes sûr vous êtes dans dans le drivers fait un effort donc fait un effort il va c'est la personne qui est jamais satisfaite de ce qu'elle a accompli et qui va aussi demander forcément aux autres de tu peux tu peux encore faire mieux tu peux tu peux faire différemment et c'est l'idée de pas le droit au repos en fait il ya souvent une forme de peur ou d'appréhension à ne rien faire ces personnes qui s'étaient mal vu de ne pas faire quelque chose d'utile souvent voilà enfin le dernier le cinquième ça va être dépêche toi alors là le dépêche toi dans cette période je veux le voir en confinement parce que le dépêche toi lui c'est celui qui a l'habitude d'aller vite faut aller vite c'est celui qui dit allez on y va allez allez comme ça vous voyez et il a peur de pas avoir le temps il a vraiment peur de pas avoir le temps alors là vraiment je souhaite rencontrer quelqu'un qui a cette partie dépêche toi en confinement pour voir comment elle le vit parce que là justement il ya le temps donc ça peut être justement vraiment un espace pour transformer ce message là du dépêche toi voilà ça c'est nos personnages comment transformer maintenant ces messages parce que vraiment l'idée c'est que on peut ôter ces messages contraignants on peut s'en libérer et c'est ça qui est vraiment important tout être humain à la capacité de se transformer de changer d'évoluer moi même quand j'ai découvert l'analyse transactionnelle j'avais simplement à part le dépêche toi j'avais juste tous les drivers voilà donc le premier soit fort soit fort on va lui demander comme message inverse d'être ouvert soit ouvert pour ça faut qu'il ôte son blindage et il faut qu'il apprenne à voir les autres tels qu'ils sont dans leurs points forts et dans leurs faiblesses et fait apprendre à faire du gris plutôt que du blanc et du noir et pour lui même ça va être d'apprendre à dire ce qu'il pense d'apprendre à dire ce qu'il veut et d'apprendre à savoir ce qu'il peut faire ou non dans une situation ça va être revenir à un état adulte c'est à dire de simplement de constat d'information qui fait que je sais si je peux ou je ne peux pas ensuite bien le soit parfait le soit parfait ça va être le message soit réaliste regarde par rapport à ce qu'il en est de la réalité et regarde toi ce que tu peux faire accepte les limites accepte que tu peux être parfaitement imparfait me fait plaisir me fait plaisir ça va être écoute tes besoins estime toi respecte toi profite de cette période justement pour te tourner vers ta personne pour savoir ce qui te fait plaisir viens notre dépêche toi alors là dépêche toi s'il est confiné sans travail prend le temps vraiment profite prend le temps quoi découvre ce que c'est que de pouvoir faire les choses dans des ordres différents change peut-être certaines habitudes juste pour faire l'expérience que ça peut être ok et simplement de profiter profiter de ce moment un fameux moment présent fait un effort fait des même le message qu'on pourrait dire c'est réussi à ta mesure accepter la victoire facile il aime pas ça quelque chose qui est facile c'est le truc où j'ai pas à lutter pour voilà et si c'était simple et si c'était simple ça peut être un peu ça le message voilà c'était le petit tour d'horizon de tous ces messages contraignants je vous laisse observer pour vous pour les autres pour les phrases qui tournent en interne pour les phrases que vous prononcez vous verrez aussi que ce que vous même vous avez pris comme costume durant l'enfance ce n'est peut-être pas le même que vous transmettez aussi à vos enfants par exemple moi je peux être dans un le driver dominant fait plaisir et inscrire c'est sympa inscrire auprès de mes enfants l'idée dépêche toi alors que moi je l'ai pas à la base ça c'est fort possible donc un temps d'observation un temps de constats et un temps de solutions donc en gros se chouchouter se cocooner de la douceur bonne journée à vous à demain je pourrai Sous-titrage FR ?